L'un d'entre vous vient de m'envoyer cette vidéo à l'instant. Alors, quand vous verrez cette vidéo, je pense que je vais la mettre sur... Là on est le combien là ? Là on est le 18, je pense la mettre en ligne le 19, peu importe. Mais vraiment, je viens d'ouvrir la vidéo que l'un d'entre vous vient de m'envoyer. Et le titre de la vidéo m'a un petit peu aguiché. J'atomise la droite internet. Le nom du gars c'est Anis et compagnie, Anis. Certainement un français comme vous et moi. Et en plus, dans sa vidéo, il fume un jour. Salut les mecs, salut les... Donc voilà, on est à un niveau de détente qui est total. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, soit disant il va atomiser la droite d'internet. Regardons ça ensemble. Lef, ça, du, lec, tec. De retour. Il fume un gros jour. Il fume un mauvais tour, toujours, ou pas. Mais en tout cas pour parler de... Et je crois que je l'ai déjà vu. Sa tête me dit quelque chose. Sa tête me dit quelque chose. Chose sérieuse. Et arrêtez les vidéos à la con, genre je réponds aux critiques. On va parler de la droite d'internet. Vous pouvez prendre ça comme un épisode 1.5 d'ailleurs de ma série sur pourquoi la droite sera toujours une éternet perdante en France tant que ça se passe comme ça. Bref. Je m'éparpille un peu trop sur cet endroit. Allez, générique. Alors, on enchaîne le générique. On va parler de ce qui ne va pas dans la droite internet française et bien évidemment de la censure de pas mal de comptes de cette droite internet récemment. Le grand guide suprême d'Instagram et du groupe méta, plus largement, j'ai nommé Zuckerberg, a décidé de nous faire un petit cadeau de rentrée en éclatant pas mal de pages de droite sur ses réseaux. Sur Instagram en particulier. Et pas mal de gens ont hurlé à la censure, secours, ma page est morte, bref. Voilà. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Puisque déjà, ce n'est pas la droite internet qui a subi un strike, mais certaines pages qui étaient problématiques pour le coup. Du coup, le groupe méta a sévi et a éclaté pas mal de pages. Occidentis, problématique, t'es sûr, Anis ? Anis, 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 pardon, hein, tu es sûr ? Alors, on va commencer petit pour parler des pages qu'on sautait. Alors, tout d'abord, il y a la page de Asla, Association de soutien aux lanceurs d'alerte, qu'a sauté. Alors, à priori, ça fait page neutre comme ça, genre, tu vas aller sur leur page, tu te dis, je ne sais pas ça, se tenir des lanceurs d'alerte, style Julian Assange ou Chelsea Manning, si je ne dis pas de bêtises, la personne trans qui avait balancé des dossiers sur l'armée américaine aussi, ou Edward Snowden. Enfin, bref, des lanceurs d'alerte pour le coup. Et puis, quand tu te rends sur la page, en vrai, c'est une association, je ne sais pas, c'est un truc de droit tardé, mais puissance max, genre, qui, en gros, pour eux, si vous voulez, Damien Rieux, c'est un lanceur d'alerte à soutenir. Voilà. Ça vous laisse imaginer le niveau de la page. Et du coup, bah oui, la page a sauté, clairement, puisque, bah, on souhaite... J'aimerais bien savoir quel lanceur d'alerte cette page soutient. On ne va pas se mentir. Parce que, oui, déjà, ils vont me dire, Damien Rieux, c'est un lanceur d'alerte. Non, Damien Rieux. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Damien Rieux, c'est un mec qui voit un barbu dans la rue, va le prendre en photo, et va dire, attention, il y a un barbu en Afghanistan, on fait des trucs pas bien. Peut-être que ce barbu-là, il va faire des trucs pas bien. Genre, c'est un peu ça, les takes de Damien Rieux, en vrai. Donc, si vous appelez ça être un lanceur d'alerte, voilà, quoi. Mila, c'est pareil, Mila, la soi-disant lanceuse d'alerte, attendez, deux secondes, interlude musicale. Vous devez écouter. Bref, donc, ouais, Mila, lanceuse d'alerte, pareil, non. Mila, c'est genre une meuf qui vit recluse depuis des années, par rapport à quelque chose de malheureux, attention, et qui se permet d'aller dans une matinale dire qu'il y a des brigades de mœurs dans des lycées sans source. Voilà. Une lanceuse d'alerte, bref. Il y a Asla qui a sauté, mais en vrai, c'est normal. Bon, après, leur page est revenue, puisqu'en vrai, elle a pas un impact énorme. Ensuite, il y a la page du média frontière qui a sauté sur Insta. Alors, le média frontière, pour le coup, anciennement Livre Noir, je suis partagé. Parce qu'Eric Tegner, déjà, c'est un enfant de putain. On va pas se cacher. On va sortir des périphrases ou quoi. C'est un enfant de putain. Cocainoman, qui fait des attouchements sur ses alternantes. Bref, ne vous inquiétez pas, la montagne de dossiers, elle est comme ça. Attaque, Morico. Plus sérieusement, je suis partagé là-dessus. Parce qu'en vrai, par exemple, leurs entretiens, ils sont bons. Genre, ils invitent des gens en entretien. Ça fait un peu un finger view de droite. Et en vrai, de vrai, leurs entretiens sont bons là-dessus. Sauf quand ils invitent... Voilà, quand ils invitent Jean-Bessia ou Damien Rieu, là, le niveau intellectuel, ils... Mais sinon, il y a des entretiens vachement intéressants. Non, je vous conseille chez eux les entretiens de Amine Elbailly. L'entretien avec R.I.P. pour le coup, mais Patrick Buisson. Et il y en a un avec, comment il s'appelle, le gauchiste, là. Avec Bégaudot. Voilà, il y a Bégaudot qui est parti chez Livre Noir. Et du coup, il y a un peu la contradiction, tout ça. Franchement, ces trois entretiens-là, pour le coup, c'est des masterclass. Et il y en a pas mal d'autres. Mais bref. À part ça, je veux dire, c'est un média 4 pour 2. Bon, je craque. Il atomise qui, là ? À part insulter, mettre une vidéo de Mila, où est-ce qu'elle chante, c'est pas possible. La vidéo dure 30 minutes. Si vous avez l'envie de vous taper les 30 minutes, allez-y. Vous tapez Amine, alias, je sais plus comment elle s'appelle, on s'en moque total. J'atomise la droite internet. Mais la vidéo est une catastrophe. Vous avez un extra-européen qui est en France, colonisateur de la France, qui est là en train de fumer un genre. Ah, c'est lui ! C'est un coquette ! Mec, mais c'est quoi cette vidéo ? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Attendez, je vais regarder s'il y en a d'autres ou si c'est un... Ah, ouais, 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 il a une chaîne. Je réponds aux critiques. Pourquoi la droite française est condamnée à perdre ? Mila m'attaque en justice. Je fume le droit tardé, modin, malin. Mais en fait, il fume des jo sur toutes les vidéos, quoi. C'est un truc de zinvin, lui. Mais je suis sûr que j'ai déjà vu. J'ai gagné mon jugement face à mon père. Je suis sûr que j'ai déjà vu dans des trucs de droite, lui. Social Club, la prison pour les nuls. Oh, bah la prison, il doit connaître, il doit peut-être avoir, hein. Peut-être avoir de la famille, là-bas. Oh, la vache. Booba est de droite, j'en suis sûr. Social Club. Oh là là, un an. Je n'ai même pas envie de regarder. Attendez. Le wokisme dans les séries sociales. Il n'y a rien qui m'intéresse sur la chaîne du Pélo. Il n'y a absolument rien. Jean Messia défend une fiche S sur Twitter. Le drame d'Annecy, quand est-ce que ça s'arrête ? Mais non. Tu n'aurais quand même pas pris part pour... En tout cas, il floppe. Il floppe total. C'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'il est sur YouTube ? Ça fait deux ans, il floppe. Bon, écoutez. Je m'attendais à... Comme dirait Doui, je ne m'attendais à rien. Je suis quand même déçu. Quand tu sais que la chaîne s'appelle Anis et compagnie, j'atomise la droite Internet. Tu sais, c'est comme quand tu vas au McDo, ça sent les frites. Là, tu dis... Non, là, je sens que... Non, là, je sens que ça ne sent pas bon, là. Non, je sens que ça va être mauvais. Et bah, bingo, quoi. Mais à un tel niveau... Après, peut-être qu'il va parler d'autre chose. Je pense qu'il va parler d'Occidentis, d'Alice Cordier, etc. Mais je n'ai pas la foi, là. Là, je n'ai pas la foi d'écouter le Pélo, raconter n'importe quoi en fumant son gros Joe et en ricanant. Parce que c'est ça qu'il fait. Il ricanne, il a... Insupportable. Insupportable. Bon, bref. Si vous avez la foi, regardez la vidéo. Mais moi, c'est trop pour moi. Ciao.